Attention, la marimonde, c'est la pêche au thon ! Voici JB ! Ouais, salut JB ! Ouais, ouais, j'ai aussi tes textos, ouais ! Ouais, JB, il a un appareil tenteur, c'est un peu le moins ferré. Et puis, il essaie de se coiffer, mais il n'arrive pas, et... Et il a du coup, il est dans les tournes. Nous allons décider ensemble ce soir, et ça fait... BIS ! D'accord ? Donc, le point, ça fait... et la biocule, ça fait... BIS ! Bon, je vais aller regarder parmi vous si j'avais compris les propos hautement intellectuels de ce que je vais dire d'ailleurs. Un, deux, trois... BIS ! Bravo les virgules ! Merci, merci ! Contails ? Un, deux, trois... BIS ! Vous voyez, quand je sais que j'ai monté les uns sur les autres, on ne peut pas être que celles, hein ! Bon, les trois petits points, trois sections. Un point d'interrogation, c'est au douillard, c'est dans le beau temps, d'accord ? Et bien, le point d'interrogation, ça fait... BIS ! D'accord ? Un, deux, trois ! BIS ! Voilà, j'espère que vous avez bien le filet, hein ! Les enfants, dans ce cours de catéchisme, nous allons apporter de quelqu'un. Qui peut me dire ce qu'est le pardon ? Oui, Kévin ! Quand quelqu'un t'a fait une grâce, tu l'exploses la tête et après tu lui pardonnes ! C'est pas que tu as fait ça, Kévin ! Jésus a pardonné à son ami Judas qui pourtant l'a trahi. Oui, Kévin ! Il n'avait pas le choix qu'il était cloué ! Si vous savez, si jamais vous avez du mal à pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal, vous pouvez faire une petite prière pour demander pour vous aider. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des petites prières ? Oui, Thibaut ! Tu as prêté pour avoir un téléphone portable qui faisait des photos mais ça n'a pas marché ! Kévin se propose de ton vendredi, tu l'as trouvée dans la rue ! Merci, Kévin ! Tu vois, Thibaut, ta prière est exaucée ! Dernier euro ! Mais tu voudrais nous emprunter de l'argent à qui ? À nous ! Attends, 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 Jean-Marc, tu me connais ! Je veux dire, t'es mon frère, je suis d'Alster, la femme pour moi c'est sacrée, mais c'est un euro, attends, je peux pas, on les a pas ! Enfin, si, mais c'est bloqué ! Ah non, mais ta femme, elle ne pourrait pas se mettre à travailler ! Bah attends, elle sait rien faire ! Et bah, c'est très recherchée ! On doit être qualifiée ! Tiens, dans mon entreprise, je cherche quelqu'un en demi-smic ! Non, à plein temps ! Elle voudrait pas rester assise toute la journée ! Bah, elle a capable de vendre ses vêtements, elle attend ! À force de courir les magasins, elle doit s'y connaître, hein ! Elle aimerait pas rester debout ! Bah écoute, y a bien des boulots couchés, mais t'agressirais pas ! Non, non ! Je ne vais pas poser de l'humour ! Alors, cher monsieur, vous voulez ouvrir un compte à notre banque ? Je vous en prie, installez-vous, nous sommes là pour vous écouter, vous allez venir vous comprendre ! Alors déjà, quelles sont vos garanties financières ? Je veux dire, êtes-vous propriétaire ? Du Twingo ? Non, je veux dire, d'un appartement ? Non ? D'une maison ? D'une grange ? Non plus rien du tout ! Est-ce qu'il y a des gens dans votre famille qui sont propriétaires ? Oui, mais vous êtes fâchés ! D'accord ! Alors, cher monsieur, vous êtes à découvert de combien ? 5 000 euros ! Écoutez, cher monsieur, je suis désolée, mais ce sera non ! Ah, mais le pouvoir de dire oui, c'est aussi le plaisir de dire non ! Oui, votre argent m'intéresse, mais pas votre découvert ! Monsieur, je ne l'ai pas fait de l'hiver ! Vous voulez que je paye 50 euros d'amende ? Écoutez, monsieur, c'est grotesque ! Je suis victime de la crise économique ! Alors, je prends le train de banlieue pour faire des économies ! Ma 50 euros n'est pas rentable ! Heureusement, spontanément, un petit garçon a pris ma défense. Il a traité au contrôleur. Hé, tu vas laisser la femme tranquille ou je te dis que la plaît ? J'ai dit oui, n'y a que ta mère ! Ils sont détalés comme de la part ! Le petit garçon a rangé son couteau. Très gentiment, il a accepté que je le prenne en photo. Bon, il a tenu à garder l'appareil ! Mais il m'a rendu les pédicules ! Quand encore je suis arrivée à amener les barotères de ce sapeur et mon lieu, j'étais terriblement fier de moi ! Et quand sur le pied, quelqu'un m'a demandé « Comment rentre-vous et Marie ? » Je lui ai répondu « Mais, ta mère ! » En portant en Z, on ne tourne jamais le dos à la classe. Si jamais vous voulez rejoindre le tableau, vous pratiquez la technique de la marche arrière. D'accord ? On écrit au tableau de cette manière, en suivant les élèves du regard. Si maintenant vous voulez vous déplacer, on ne traverse pas la classe. D'accord ? On fait la technique en rasant les murs, à l'aide des pas chassés, qu'on peut coupler avec les techniques du radar. Il s'agit de balayer la salle de gauche à droite. On suit tout ce qui nous joue. D'accord ? Si maintenant vous souhaitez vous asseoir, on ne savachit pas mollement. Non. On pratique la technique de l'assis debout. C'est-à-dire assis mais pré-arretien. On aura bien sûr passé au préalable une main gantée, pour enlever tout ce qui peut s'y trouver, chewing-gum, sering, pré-arretien. Je lui dis suis bien. 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 C'est dans l'article 9b. Oui, 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 oui. Jusque-là, c'est clair. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas grave. Monsieur Jean-Signieu, vous ne comprenez pas. C'est dans la poche. Je m'en suis donc d'acquitté à compter du chône d'embrion je lui sentais par des déchats, mais qu'à l'autre, dans l'église du bruit, je lui disais, c'est pareil, ça me paraît évident tout ça. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas grave. Monsieur Jean-Signieu, vous ne vous en faites pas confiance. C'est dans la poche. Et enfin, en vertu du porata de tambour, il est justificatif des ABA scores, puis de l'accusation écolonome, c'est pour aussi aller voir l'actualité de merciture et s'ajouter à voler. Oui, ça, c'est dans ma poche. C'est dans la poche, je veux dire, Monsieur Jean-Signieu. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas grave. Faites-moi confiance. Et enfin, pour finir, droit honoraire de 24 250 euros pour conciliation de rémunération d'avocat. Qui ? Ah. Là, c'est important que vous comprenez. Toi, devoir moi, 24 250 euros. Il y a quelque chose de là, Monsieur Gentil ? Je n'ai jamais rien de ce que je veux dire. Moi, je crois bien que ça les arrange. Ben là, vous ne t'inquiétez pas, Monsieur Gentil. Moi, de mon côté, tout va bien. Ouais, ouais, j'ai fait de la vie dans, Monsieur Gentil, ouais. Même Monsieur Gentil, là. Vous avez prévu que le joint de carbus est obtiné sous la pression du piston de sopaque de la cour a d'entraînement des bougies et d'avis patiné, là, Monsieur Gentil ? Ah ben, il a fallu changer. Comment ? Là, je n'ai plus un ton ? Non, je ne vais pas poacher. Là, je n'ai plus un ton, non. Non, je n'ai plus un ton, non. Mais j'ai plus un ton, je ne sais pas quoi faire. J'ai penché. J'ai penché. Comment ? Les poussières ? Les fenêtres ? Ah non, je n'ai pas fait les poussières, non. Non, je n'ai pas pu parce que, ouais, j'ai plus que les poussières, je n'ai plus qu'à 4 ans, je n'ai plus qu'à 4 ans, je n'ai plus qu'à 4 ans, je n'ai plus qu'à 5 ans, je n'ai plus qu'à 5 ans, je pourrais que vous avez reçu une pédastrelle. J'ai penché, il y a penché à la poussière, hein. Au revoir, Monsieur Gentil. Par contre, Monsieur Gentil, Et je peux qu'à ne mes étrèches. Et je peux qu'à... Vous pourrez penser à mes étrèches. Je n'ai aucun mot de tête. Si. Ah. Mais je vais quand même vous prescrire du Hénolphe et de Exoline, alors. Au cas où vous auriez affaire à un syndrome mobilien du cytoplasmorifère et d'un mélodosatique du cortex labial. Mais j'en suis pas convaincu, hein. Monsieur Gentil, ouvrez la bouche. Non, rien de grave, monsieur Gentil. Et monsieur Gentil, rien de grave. 200 euros, s'il vous plaît. Monsieur Gentil, faites-moi confiance, hein. Vous, ma femme, de ton banquier, ton avocat, ton médecin, ton cocherche. Eh bien, c'est pour te dire la sainte et claire parole de Dieu. Comme le disait Saint-Benoît de l'Apostolat, l'immaculée conception est à la miséricorde, ce que la béatitude est à la magnifique parole de Dieu. Ou plus clairement pour tout le monde, si t'es baisse corpus, mit t'es berneturgetour, at phili, n'est-ce pas ? Vous pensez à avoir des feuilles A2, A3, A4, nécessaire à l'obtention des diverses prestations que vous avez de voir ? Vous l'avez fait, chère madame ? Comment ça, c'est pas collé ? Tenez, il y a un problème, il y a un problème. On va appeler votre connexion, Marie-Thérèse, Marie-Thérèse ! Oui, 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 mais je ne sais pas, je m'en prie. Qu'est-ce que ça m'a dit ? Ah, bonjour madame, j'ai hâte de dire la pique au vote Marie-Condoléance. Condoléance. Qu'est-ce passe-t-il, ma chère ? Pourquoi ma chère ? Elle était toujours nécessaire pour l'appréhension, si on peut pas, je dois remplir les feuillets A2, A3, A4, BR, C1. Mais non, c'est beaucoup plus simple, aujourd'hui. Ah bon ? Il suffit, j'jure, de remplir les feuillets B4 et BR7, de l'allocation formée de l'obtention de l'obtention. Non, 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 non. Mais si tu es sous l'obtention de l'obtention Marie-Thérèse ? Comment veux-tu qu'elle ait de faire la mutuelle ? Mais là où tu vois, là où tu vas, c'est que des balayons, tout ça. Non, 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 non. Mais où est-tu parie ? Mais ce que tu veux ? Mais Marie-Denise ? Marie-Denise ? Bonjour, Madame Chante, on a pu pour votre mari, qu'au dolé, qu'au dolé, qu'au dolé, qu'au dolé. Oui, quand tu fais ce petit cas modérateur de l'obtention, ben, bah, est-il toujours nécessaire de... Mais, non, 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 non. C'est beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Ah bon ? Mais oui, il suffit. Oui. Qu'elle reverse. Oui. À l'allocation du régime Marie-État, du mari de la mairie de monsieur Gentil. Mais... Mais oui, c'est vrai que c'est vrai. Oui, avec ça elle touche comme vous de deux ! Ah ! À moins que Mme Jotty vous ayez un accident dans les deux jours. Ah oui ! Ah là vous touchez tout !